C'est une question de vie ou de mort. Moi j'ai choisi de vivre et comme tout ça c'est une question de vie ou de mort, vous n'approchez pas et vous n'approcherez pas du secret. Je l'ai rangé dans un coffre et j'ai perdu la clé. Après tout, c'était pas si important. Je l'ai rangé dans un coffre et j'ai mangé la clé. Pour que personne jamais ne la retrouve. J'ai enfoui dans mon corps et dans mon ventre l'image et la parole. Il n'y a plus de coffre, il n'y a plus de clé. Il n'y a plus de ventre, il n'y a plus d'été. Il y a du rien pour se balader encore, rentrer de l'école encore, jouer à être aveugle. Tous les jours encore mon jeu préféré. Rentrer de l'école tous les jours les yeux fermés. Qu'est-ce que ça fait d'être aveugle ? Je me demande. Et moi-même, je ne me souviens même plus que j'ai mangé la clé. J'ai tout oublié. J'ai tout oublié, mon corps s'est apaisé. Je ne savais plus quoi faire de tout ça. Tout ça a tourné en rond. Tout ça a tapé du pied dans ma tête. Je ne voyais pas quoi faire de tout ça. Alors j'ai mangé le coffre et la clé et je me suis grignotée, peu à peu. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne peux plus dessiner, je ne peux plus peindre. Moi, je voulais peindre toujours des choses. Mais la couleur est partie, la couleur s'est enfuie. C'est le prix à payer pour avoir mangé la clé. Dans le coffre, j'ai laissé mes yeux, mes couleurs et ma joie. C'est le prix à payer pour la tranquillité.